Bonjour à toutes et à tous, ici Johan de CoFounders. Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce qui fait que les box se vendent autant et qu'est-ce qui fait que les box rencontrent un succès fou en ce moment. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une box par abonnement ? Il s'agit d'un coffret surprise qui contient une sélection de produits dans une thématique et qu'on va envoyer tous les mois à nos abonnés. Par exemple, pour des personnes qui pratiqueraient de la musculation, on peut imaginer par exemple une box de musculation qui contiendrait des produits comme des barcéréales, des protéines, des accessoires de musculation pour accompagner les sportifs dans leurs pratiques. C'est vrai qu'on compte aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui génèrent beaucoup d'argent grâce à ce concept. Des entreprises dans différents domaines, dans la beauté, dans le vin, dans l'éducation pour les enfants, dans le lifestyle féminin, dans différents domaines. On a énormément de box qui génèrent pas mal d'argent. Certaines box ont généré plusieurs millions d'euros par mois. Alors c'est vrai qu'on pourrait se demander qu'est-ce qui fait qu'un concept en soi aussi simple que mettre tout simplement des produits dans un carton peut rencontrer un aussi gros succès. Et forcément, si vous aujourd'hui vous intéressez à l'e-commerce ou plus généralement à l'entrepreneuriat, eh bien vous posez peut-être la question, qu'est-ce qui fait que ces box, ce concept de la box par abonnement, puisse se vendre autant et être autant apprécié de la part des clients ? Eh bien justement, dans cette vidéo, je vais vous partager les trois raisons qui font que le concept des box se vend autant et rencontre un aussi gros succès auprès des clients. Alors, c'est parti ! Tout d'abord, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications juste en dessous pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Donc, la première raison qui fait que les box ont un concept qui cartonne en ce moment, c'est que c'est un business qui apporte énormément de valeur à ses clients. Donc, vous le savez, sur la chaîne, on dit toujours que si vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat, vous devez commencer par apporter de la valeur à vos clients. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le concept des box par abonnement apporte énormément de valeur à ses clients. Pourquoi ? Parce que d'abord, une box va accompagner les personnes dans une thématique qu'ils aiment bien. Par exemple, si dans le milieu de la beauté, une box va proposer une routine de beauté plus différents conseils pour aider les personnes à mieux s'entretenir personnellement, que ce soit au niveau de leur corps, leurs cheveux, leurs ongles, voilà, toutes ces parties-là du corps pour tout simplement mieux s'entretenir. Avec Birchbox, recevez chaque mois 5 nouveaux produits de beauté pour 13 euros seulement. Birchbox, déjà 1 million d'abonnés. Et vous ? Mais pareil, au niveau par exemple d'une box de vin qui va aider les personnes tout simplement à en connaître plus dans ce milieu-là de l'oenologie, apprendre différentes choses vis-à-vis de ce domaine et savoir tout simplement mieux apprécier leur vin au quotidien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir le contenu de la Vitibox. Ça, c'est très très bien parce que je n'ai jamais goûté du vin qui n'est pas français. Donc c'est vraiment bien pour pouvoir découvrir ça. Dans le petit livret, on a également pour chaque bouteille les plats qui s'accordent avec ce vin-là. Donc à chaque fois en bas, on nous conseille des prix. Ou alors carrément, même dans le milieu tout simplement de l'éducation pour enfants, en fait, une box va présenter différents produits pour aider l'enfant à mieux se développer, à apprendre des choses de manière ludique et intéressante pour tout simplement, encore une fois, mieux se développer. La curiosité des enfants, c'est génial. Enfin, surtout quand elle est canalisée. Du coup, je les ai abonnés à Pandacraft. Les découvertes changent tous les mois. Et ça leur permet de se poser plein de questions sur le monde qui les entoure. Il y a aussi des activités gratuites à retrouver sur leur blog, des ateliers pour les enfants en live sur Facebook ou des cahiers de découvertes pour les vacances. Bref, ça leur permet de s'occuper intelligemment et de découvrir le monde. Et vous, qu'allez-vous leur offrir à Noël cette année ? Donc, dans tous les cas, une box va apporter énormément de valeur à ses clients parce qu'elle va les accompagner dans une thématique qu'ils aiment bien. Mais en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la box, il y a en plus un côté bonne affaire. Donc, le côté bonne affaire, c'est quoi ? C'est que dans une box, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, le contenu de la box a une valeur plus élevée que le prix de l'abonnement que les personnes vont payer. Donc, par exemple, pour une box beauté, qui va coûter en général autour des 20-25 euros, à l'intérieur de la box, il va y avoir, par exemple, plus de 50 euros de produits. Alors, comment ça, c'est possible ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les marques adorent travailler avec les box et donc, elles sont prêtes à fournir tout simplement aux box des produits gratuits ou à très très faible goût. Donc, en fait, ce qui permet tout simplement au concept des box par abonnement de proposer une sélection de produits qui a une valeur plus élevée, dans la plupart des cas, que le prix de l'abonnement qu'elles font payer. Donc, non seulement, on va accompagner les personnes dans leur thématique, mais en plus, on va leur proposer une bonne affaire dans les produits qu'ils aiment déjà consommer. Ensuite, la deuxième raison qui fait que les box se vendent autant, c'est que c'est un produit qui est relativement peu cher. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que ce qu'il faut savoir, c'est que les box, en moyenne, vont avoir un prix d'achat entre 20 et 40 euros. Donc, parfois, ça peut être plus, mais on va dire qu'en moyenne, le prix de l'abonnement va coûter entre 20 et 40 euros. Donc, c'est un budget qui est relativement faible pour les consommateurs. Et donc, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes vont pouvoir se permettre tout simplement de s'acheter ou de s'abonner à une box. D'accord ? Donc, je crois qu'en France, le SMIC est à à peu près 1200, 1300 euros. On va dire que la moyenne des personnes va gagner au moins 1500 euros, des fois plus. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que pour ces personnes-là, se permettre d'acheter un produit qui va coûter 20, 30 ou 40 euros, eh bien, ce n'est pas un budget qui est monstrueux. Donc, en fait, c'est un budget que beaucoup de personnes vont pouvoir se permettre de dépenser. Et c'est ce qui fait que les box, en fait, vont beaucoup se vendre. Je crois qu'en France, il y a plus de... Je crois qu'il y a à peu près 900 000 personnes qui sont abonnées aujourd'hui à des box. Et on n'en est vraiment qu'au tout début parce que je crois qu'un seul Français sur deux connaît le concept de la box par abonnement. Donc, c'est clairement un concept qui va continuer de prendre de la croissance année après année parce que quand il n'y a qu'un seul Français sur deux qui connaît les box, ça veut dire qu'il y a encore tout simplement un gros marché à aller conquérir. Et même si 900 000 personnes abonnées, ça peut paraître... En France, je parle seulement, ça peut paraître beaucoup. En fait, c'est très peu. Je crois qu'on est plus de 67 millions en France. Donc, pour moi, ça va clairement continuer d'augmenter. Et c'est vrai que l'un des gros avantages de ce modèle-là, de la box par abonnement, c'est que comme on va vendre un produit qui est relativement peu cher, on va pouvoir toucher beaucoup de monde. Comme on vend un produit pas cher, beaucoup de monde vont pouvoir être intéressés et vont avoir le budget, tout simplement, de s'acheter une box. Et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir toucher beaucoup de monde. Alors là, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire « Ouais, mais le business des box, en fait, on vend des produits vraiment qui sont pas chers, donc on va faire des faibles marges. Donc, ça va être très difficile de gagner de l'argent dans ce business-là. » Et bien ça, bien sûr, c'est totalement faux, d'accord ? Ces personnes-là, elles disent n'importe quoi. Regardez des entreprises comme Wish, par exemple, qui va vendre des produits entre 1 et 5 euros, comme Birchbox, qui va vendre une box, je crois, à 13 et quelques euros. Et bien ça, ce sont des entreprises qui valent des milliards d'euros, d'accord ? Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est pas parce qu'on vend des produits pas chers qu'on gagne pas d'argent, d'accord ? En fait, les choses sont assez bien faites. Si vous vendez un produit pas cher, il y a énormément de chances que vous arriviez à toucher beaucoup plus de monde. Et donc, du coup, si vous touchez beaucoup plus de monde, vous gagnez de l'argent malgré que vous vendez des produits qui sont pas chers, d'accord ? Et en plus, le gros avantage dans les box par abonnement, c'est que non seulement on vend des produits pas chers, donc en fait, on va pouvoir toucher beaucoup de monde, mais en plus, comme c'est de l'abonnement, et bien en fait, on va encaisser de nombreuses fois nos clients. Et donc, en fait, on va faire énormément de marge par client, d'accord ? Par exemple, pour une box qui va coûter 30 euros, on va faire à peu près 10 euros de marge. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que si un client reste abonné, par exemple, 10 mois, on va pas gagner simplement 10 euros par client, on va gagner 100 euros pour un seul client, d'accord ? Donc en fait, non seulement on a l'avantage de toucher beaucoup de monde, mais en plus, comme c'est de l'abonnement, en fait, on va faire des marges qui sont très, très, très intéressantes dans les box. Et en fait, la troisième raison qui fait que les clients adorent consommer des box, c'est pour leur côté plaisir et cadeau. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, en fait, aiment bien l'idée, tout simplement, de se faire plaisir, de s'acheter des produits pour, tout simplement, améliorer leur quotidien. Et c'est exactement ce à quoi va répondre une box. Donc forcément, il y a vraiment ce côté plaisir à s'abonner à une box, recevoir, on va dire, son petit cadeau bien préparé. Mais en plus de ça, ce que j'ai remarqué, c'est que, eh bien, non seulement les personnes, en fait, généralement, lorsqu'elles vont commander, eh bien, sur Internet, que ce soit pour acheter une paire de chaussures, des vêtements ou autre, elles vont recevoir leur colis. Et en fait, en général, on va être toujours assez enthousiaste au fait de déballer le colis, alors qu'on sait déjà, eh bien, quel est le produit qu'il y a à l'intérieur. Eh bien, avec les box, eh bien, il se crée un truc encore supérieur à ça, parce que comme on ne sait pas exactement, eh bien, ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, ça va créer carrément une addiction chez les personnes, puisque lorsqu'elles vont recevoir leur colis, ça va faire monter un petit peu, en fait, de la dopamine dans leur cerveau, dans le sens où, eh bien, comme elles ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, elles ont toujours cette sensation, eh bien, de découvrir, cette sensation un petit peu, on va dire, assez addictive, de recevoir leur colis, le déballer, regarder ce qu'il y a à l'intérieur et découvrir un peu des choses auxquelles elles ne s'attendaient pas forcément. Et en fait, cette sensation va les rendre un petit peu addictifs et c'est ce qui fait que, eh bien, généralement, les personnes vont rester abonnées, eh bien, assez longtemps à des box parce que, justement, il se crée un petit peu cette sensation, ce côté addictif, ce côté dopamine dans le cerveau, à recevoir, eh bien, des colis surprises, où on ne sait pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur, mais où, en tout cas, la surprise et le plaisir, en général, est garantie. Donc, ça, c'est clairement pour moi les trois raisons qui font que, eh bien, les box fonctionnent autant. D'abord, eh bien, ça apporte énormément de valeur à ses clients. Ensuite, eh bien, c'est un prix qui est relativement peu cher et donc, beaucoup de personnes peuvent se permettre. Et enfin, eh bien, il y a ce côté plaisir et cadeau qui plaît aujourd'hui énormément aux consommateurs. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, maintenant, pour les personnes qui sont intéressées pour en savoir plus sur le business model des box par abonnement, sur comment vous pouvez réussir à mettre en place ce type de business, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé une vidéo complète étape par étape qui vous montre comment fonctionne ce business model. Donc, cette vidéo, je vous la mets juste au-dessus ou juste en dessous de cette vidéo ou même juste après. Comme ça, vous pourrez la visionner et en savoir plus sur comment fonctionne exactement ce business model. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu. Et moi, sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada